Dosse owner la dimension de l'esprit la dimension de l'esprit Jésus va élever, 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 élever la dimension du succès Jésus va élever, 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 élever la dimension du mariage Jésus va élever, 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 élever 1, 2, 2 C'est le bon, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon On vit la kawaii Ok, 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 ok Wow, 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 wow 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 Ok Que le Seigneur vous bénisse tous May the Lord bless you all Nous sommes heureux de nous retrouver ici We are happy to be here A la maison mère de l'ouragan du midi In the headquarter of the south Et c'est toujours un réel plaisir It's always a real pleasure D'être à nouveau ici To be again here Je voulais vous Présenter assis en nous un petit instant Let us sit down for a while Je voulais dire merci Au révérend docteur Diodone Ake Qui a bien voulu m'inviter à Abidjan pour une énième de fois Je crois que la première fois que j'étais ici c'était à l'occasion de la dédicace De cette église Et puis je suis revenu une deuxième fois Et là je crois que c'est une troisième fois And this time is the third one Ça veut dire que notre amitié se consolide davantage It means our friendship is getting stronger Ça n'est... Ça n'est l'illustration parfaite This is the perfect illustration J'aurais pu être là depuis le 21 I would have been here since the 21st Mais j'étais en train de marier ma deuxième fille J'ai sept enfants et je viens d'avoir le septième petit-fils. Et j'ai juste eu le sept grand-père sept fois. Alors, je suis père sept fois, grand-père sept fois. Père sept fois, grand-père sept fois. Et dans le petit-fils, j'ai trois petites filles et quatre petits-fils. Grand-daughters et quatre grands-sons. Et les enfants, j'ai deux filles et cinq garçons. Et pour les enfants, j'ai cinq filles et deux filles. Donc, nous sommes une famille où les garçons dominent les filles. Et donc, voilà que j'ai marié la deuxième fille. Donc, ma deuxième fille a été mariée hier. Et on est resté à la cérémonie de la fête jusqu'à trois heures du matin. Et j'étais convoqué à cinq heures du matin. Et donc, depuis hier jusqu'à maintenant, je n'ai presque pas dormi. Et toute la journée ici, j'ai voyagé, je n'ai pas dormi. Je suis simplement étonné de savoir que je suis en forme. Je ne suis pas seul. Je suis venu avec ma charmante épouse. Et je vais lui demander de venir ici pour que vous voyiez votre mère. Je voudrais demander de venir ici pour que vous puissiez voir. Si elle peut venir. Come over. Elle n'aime pas trop s'exposer. Elle est très discrète. Elle est très chiant. Ça va, elle pourra s'arrêter en bas. Ah, vous voulez la faire monter ici. Vous voulez la faire monter ici? Est-ce que vous ne la voyez pas déjà bien là? Vous voyez-la? C'est bon. Laissez la mère repartir s'asseoir. She can go back and sit down. Voir à Jésus. Glory to Jesus. Nous avons 32 ans de mariage. Now it's been 32 years of marriage. Et quand j'ai épousé ma femme, je n'avais que 21 ans. When I married my wife, I was 21 years old. Donc j'ai plus vécu dans ma vie avec elle que moi-même seule. I lived more with her than alone. J'avais 21 ans et on a vécu 32 ans de mariage. Donc j'ai 53 ans. Les enfants, comme je me dis, non, ça se passe bien. Je ne suis pas, on n'est pas qu'elle et moi ici. Nous avons également notre directeur de chant. Et notre interprète aussi chaque fois. Le frère Benjamin O'Neillès. Le frère Benjamin O'Neillès. Souvent, il aime bien m'accompagner dans les voyages missionnaires. Il m'a accompagné parfois en Belgique, en France, au Cameroun. Et là, il a voulu m'accompagner cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Bon, comme on n'a pas trop de temps, il faut que nous entrons dans la parole. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Nous allons lire un seul verset. Nous allons lire Genèse chapitre 1 et nous lirons le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Veillez tranquillement à vous asseoir dans sa présence. Je devais aussi saluer le docteur King Fortuné. Il fait partie de mes préférés. C'est mon fils, hein, mais mon grand-fils. Et je l'aime beaucoup. C'est un très, très bon enseignant de la parole. Un très bon enseignant de la parole. Avec un bon esprit et un esprit d'ouverture. Il est simplement formidable. Et j'ai aussi remarqué que j'avais aussi un de mes autres fils qui est là. Le docteur Cyril Sion. Et j'ai aussi beaucoup d'enfants ici. Emmanuel et d'autres grands hommes de Dieu que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Des grands hommes. Et vraiment, je suis fier de les avoir. Je vais parler ce soir sur l'explosion des atomes du midi. L'explosion des atomes du midi. Si quelqu'un n'aime pas le midi, c'est qu'il est sorcier. Non, je dis, hein, si quelqu'un n'aime pas le midi, c'est qu'il est sorcier. Parce qu'on ne peut plus rien faire aujourd'hui. Sans parler du midi. On ne peut plus rien faire. Parce que le soleil a voyagé de l'est à l'ouest. Et le soleil passe maintenant par le midi. C'est le temps du midi. C'est le temps de l'Afrique. C'est notre temps à nous. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui l'a fait récemment. Il y avait quelqu'un, il y avait quelqu'un. Et quelqu'un qui dirait, Amen. Quelqu'un qui dirait, Amen. C'est notre temps, mes amis. C'est le temps que Dieu nous donne de parler de sa part. Le temps que Dieu nous donne pour nous parler de sa part. Vous savez, Moïse, A fait des déclarations Mais des déclarations que Frère Branham a corrigées. Frère Branham a dit que non, tu as parlé, mais tu n'aurais pas dû parler comme ça. Parce que ce que tu as dit là, ce n'est pas exactement comme ça que ça aurait pu être. Parce que ce que tu as dit, ce n'est pas exactement comme ça que ça aurait pu être. Il dit, le premier jour, Dieu dit, Que la lumière soit, Et la lumière fut. D'où venait cette lumière ? Puisque ce n'était que le quatrième jour, Selon la Bible, Que Dieu créa, Le soleil, La lune, Et les étoiles. C'est ce que Moïse nous a présenté. Il dit que le premier jour, Dieu dit que la lumière soit, Et la lumière fut. Après, il nous dit, Le quatrième jour, Dieu a dit qu'il y ait le soleil, Qu'il y ait la lune, Qu'il y ait les étoiles. Parlant des grandes luminaires, Qui brillaient au jour, Et les petites luminaires qui brillent, La nuit et le soleil. Moïse a donc créé la confusion. Le soleil et la lune et les étoiles N'ont pas été créés le quatrième jour. On va commencer à corriger beaucoup de choses. On va corriger beaucoup de choses. Parce que la vérité se doit d'être rétablie aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Amen ? La terre ne peut pas avoir été créée avant le soleil. Mais parce que la terre n'est qu'une particule Qui s'est détachée du soleil au commencement. Parce que c'était juste une petite partie Qui s'est désconnectée du début. Est-ce que quand il dit, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela signifie que Dieu créa le soleil Et toutes les armées célestes. Les anges, Les étoiles, Les planètes. Dieu a d'abord créé le soleil. Lorsque Dieu dit Que la lumière soit Un atome Fût créé Et donna naissance au soleil. Et il y a eu Une série d'explosions. Et c'était des explosions Atomiques Qui ont commencé en cascade. Des explosions atomiques en cascade. Et ces explosions Ont amené des scories. Et les scories ont commencé A se détacher du soleil. Et les scories C'étaient des gros morceaux Qui se séparèrent du soleil. Et qui tombaient en chute libre. Dans l'espace. Prenant chacun sa place Dans le soleil. Et c'est ce qui constituait Le zodiaque. Là où Dieu avait écrit Sa première bible. Maintenant écoutons le prophète. Question et réponse Sur la genèse. Nous sommes au paragraphe 33. Revenons maintenant Au moment où Ce petit halo vient. Nous ne pouvons encore Rien voir. Mais simplement Avec les yeux surnaturels. Nous voyons Un halo Qui se Qui se tient là. C'est le fils de Dieu. C'est le logo. Je peux le voir En jouant Comme un petit enfant Devant la porte du père. Avec toute l'éternité. Voyez-vous Alors dans la conception De son plan Il commence à penser Quelle chose serait Et frère Branham dit Et je peux l'entendre dire Que la lumière soit Quand il le dit Un atome éclot Et le soleil Vend à l'existence Et il tourne Pendant des centaines De millions d'années Et se passera Et se fasse chaînes atomiques prendraient. Cette terre serait comme le soleil. Là-bas, explosant et soufflant. Si vous pouviez vous trouver sur une autre planète et que vous regardiez ceci, cela ressemblerait à un autre soleil où les atomes brûleraient cette terre. Si la chaîne venait à se détacher, elle se mettrait à tourner, à tourbillonner. Cette grande flamme dont la chaleur atteint des milliards de degrés sortent de ce soleil jusqu'à des millions et des millions de kilomètres. suivait ça. Abraham dit maintenant faites attention que c'est beau. Il file le soleil. Alors la première chose, vous savez, un grand morceau sortit de lui. ressemblant simplement à cette terre. Et il faisait crack. Alors le seul au gosse ici, le Fils de Dieu l'observe. Il le laisse tomber pendant une centaine d'années. Et il l'arrête. Alors un autre morceau s'envole. Il le laisse voler pendant des millions d'années. Il le laisse voler pendant des millions d'années. Oui, il l'arrête. Nous sommes là maintenant. En train de l'observer venant à l'existence. Il y a quelque chose dans sa pensée. Il y a quelque chose dans sa pensée. Que fait-il? Qu'il fait? Donc vous voyez que Dieu, quand il a dit que la lumière soit, tout avait explosé. Quand Dieu parle de la lumière qui doit venir, les atomes doivent exploser. Et c'est comme ça jusqu'à ce jour. Une lumière ne peut pas venir si les atomes n'explosent pas. Dans quelle période de temps sommes-nous maintenant? Où sont ces atomes qui explosent aujourd'hui? On doit voir les atomes exploser. et il doit y avoir une explosion des atomes au midi maintenant. qui doivent ressortir toute la lumière et toutes les vérités doivent être dites aujourd'hui. et il n'y a plus moyen de les contrôler. il n'y a plus ces atomes qui explosent. Ces atomes explosent. Vous ne pouvez pas les faire taire parce qu'ils sortent de la lumière. il y a une énergie tellement forte en eux qu'il y a une énergie que dès que vous leur donnez la moindre petite occasion c'est l'explosion directement. C'est cette explosion-là qui amène tout à l'existence. Frère Branham dit que tout est condensé là-dedans. Donc on ne peut pas nous dire que le soleil est venu au quatrième jour quand il avait déjà dit dès le premier jour que la lumière soit tout était dedans. C'est pour cela dans la conclusion de cette convention du midi commencez déjà par considérer tout ce qui a été dit depuis le premier jour. Les hommes de Dieu qui sont passés à tour d'Europe et qui vous ont dit des choses magnifiques considérez cela maintenant parce que vous vivez une période tout à fait spéciale et quand cet atome surgit il se divise et il y a une explosion qui se produit la première explosion atomique puis ces atomes sont à mon soleil jusqu'à former des cendres comme la moisissure Frère Branham dit oh je ne sais pas trop quoi mais cela s'est mis à éclater et les atomes se sont divisés après un temps est apparue une étoile un missile s'est échappé et s'est envolé dans les airs quelques millions d'années peut-être il a ensuite immobilisé il n'était pas pressé et c'est comme cela que Dieu était en train de travailler il était en train d'écrire sa parole alors Frère Branham nous dit tant qu'il y a ici un homme qui peut allumer la lumière il dit que je pense que d'après Genèse 3 le soleil et tous ces astres existaient déjà il dit ça existait déjà depuis Genèse 1 3 quand Dieu dit que la lumière soit ainsi que la lune la terre était déjà entourée du brouillard les brumes qui la sombrissaient et Dieu dit que la lumière soit l'obscurité a disparu et nous avons eu un ciel sans nuage je suis venu vous redire ce soir que la lumière soit elle doit être où elle doit être désormais dans ta vie quand tu es en train de marcher là tu n'attends qu'une seule chose que la parole soit prononcée et qu'un atome éclate et que ta vie se libère et j'aimerais que tu le saches bien il n'y a pas suffisamment de démons en enfer il n'y en a pas assez pour te garder prisonnier cette convention est exactement ici pour l'éclatement de ta gloire cette convention est ici pour l'éclatement de ton succès tu peux me dire je ne comprends pas encore bien tu dois le comprendre c'est un rassemblement qui te concerne cette Afrique dont nous parlons n'est pas l'Afrique de ton voisin c'est ton Afrique Afrique à toi cette parole tu dois t'en approprier et tu dois considérer que cette parole te concerne c'est pour cela j'aimerais te dire d'ailleurs moi je viens pour t'encourager je viens te dire que quand il explosait comme cela je viens pour te dire que quand il explosait comme cela je dis il s'arrêtait puis il reprenait pourquoi il s'arrêtait c'était de voir l'effectivité de cette parole prononcée et voir et voir les effets que cela produirait et quand ça produit un effet Dieu recommence à nouveau donc il avance à un certain niveau les atomes explosent la réalité de la chose est là et il avance encore j'aimerais que tu saches qu'à partir de maintenant je ne sais pas à quel niveau tu te trouves mais la parole que je prononce sur toi maintenant va faire exploser le succès de ta vie tu vas avancer tu vas t'arrêter et quand tu vas t'arrêter c'est déjà une voiture qui est là et ensuite nous prononcerons encore ça va exploser et quand tu vas t'arrêter c'est maintenant un immeuble nous prononcerons à nouveau ça va exploser et quand tu vas arriver rien ne peut plus faillir dans ta vie parce que le prophète a dit qu'il y a une lumière verte qui brille en Afrique il a dit il y a cette lumière verte qui brille en Afrique voici le jour de ta visitation les grands progrès exigent toujours du temps les grands progrès n'arrivent jamais du jour au lendemain Dieu prend toujours de temps devenir un maître est une affaire de longue haleine est-ce que vous pouvez dire amen ensemble qu'est-ce que je suis en train de dire le temps où Dieu devrait prendre pour que ta stérilité parte est déjà arrivée aujourd'hui mais ce n'est pas la fin de tout il y a encore quelque chose qui arrive parce que tu dois t'améliorer tous les jours c'est pour cela Dieu appréciait son oeuvre dès qu'il a fait le premier jour il dit c'est bon on dit Dieu tu peux te reposer il dit je ne me repose pas je dois encore améliorer non si tu es dans ce réveil du midi et que tu veux rester dans la pauvreté laisse-nous ce réveil tranquille je n'ai pas un candidat pour ce réveil parce que le réveil du midi la reine se lève avec des grands biens je ne t'ai pas entendu dire amen est-ce que tu crois ça est-ce que tu crois que tu vas te lever avec des grands biens c'est sûr il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui croient le réveil du midi et ceux qui n'y croient pas du tout il ne faut pas que ce soit des slogans ou des discours persuasifs c'est pour cela mes frères nous devons nous évaluer je vais te dire une chose au début de ta vie quand tes parents t'ont mis au monde ils te mesuraient tous les trois mois on t'a mené à la paix ils t'a mené à la paix il y avait une infirmière on prenait le maître on regardait ta taille on écrivait on prenait un peu de poids on t'a mené là on voyait comment tu augmentais de poids on écrivait et c'est comme ça depuis que tu es né quand tu es né tu étais évalué à la paix tous les trois mois on voulait voir si tu grandis et si tu pèses lourd et maintenant les parents après avoir fait ça pour toi quand toi même tu as grandi tu as oublié de t'évaluer et maintenant tu es devenu rétrograde parce que tu ne connais plus ta taille et tu ne connais plus ton poids alors que la maman la maman t'a mené chaque trois mois à la paix pour surveiller ta croissance ton développement est-ce que tu peux dire Amen le réveil de midi a des exigences les exigences du réveil du midi c'est que l'atome explose Dieu s'arrête et il évalue on ne peut pas continuer sans évaluation sinon nous devenons des moutons de panurge nous allons dans une direction où nous ne savons pas là où nous allons vous savez au cours de cette année j'ai dit à l'église que c'est l'année de la grande moisson quand nous sommes arrivés en juillet je dis je déclenche la grande moisson en un seul mois nous avons réalisé ce que l'église n'a pas pu réaliser en trente ans nous avons fait des efforts en trente ans pour développer l'église nous sommes arrivés à six cents membres mais le mois de juillet seulement un mois on a gagné mille âmes en un seul mois on les a baptisés je fais venir un blanc de France il a baptisé jusqu'à ce qu'il me dit je ne comprends plus l'Afrique c'est quoi je suis fatigué de baptiser je n'ai jamais baptisé comme ça et on les comptait parce que la Bible dit tous les jours ils s'ajoutaient à l'église le nombre de personnes qui devaient être sauvées même à la Pentecôte on a compté les brebis on a dit trois mille âmes viennent d'être gagnées au Seigneur la médiocrité de ta vie c'est que tu as perdu l'évaluation est-ce que tu évalues encore même l'amour que tu as pour ta femme est-ce que tu évalues comment tu avances oui 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 réveille de midi non 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 on ne veut pas ça comme ça on ne veut pas des dents on devient comme des fous quand on s'arrête après que l'atome explose après que l'atome explose arrêt évaluation où est-ce que tu en es où est ton entreprise ce sont les implications du revêt du midi où est la gloire qui repose dans ta vie ce sont les implications du revêt du midi je vois comme si maintenant tu as perdu ton amène pour être grand il faut un tableau de mesure pour continuer à gagner il faut garder en mémoire un exploit déjà réalisé c'est pour cela que Goliath a été vaincu par David parce que David avait en mémoire un exploit déjà réalisé il a dit j'ai tué le lion j'ai tué l'ours celui qui vient là je vais le casser je veux que maintenant dans les implications du revêt du midi comme nous prononçons la parole que nous prononçons la parole tu amènes cette chose à la réalisation et tu marques un arrêt et tu évalues c'est ainsi que tu vas aimer le docteur Aki on ne pourra plus jamais te sortir du revêt du midi parce que tu ne parles pas comme quelqu'un qui est simplement enthousiaste tu parleras de ce revêt avec un témoignage tu diras avant que nous n'entrions dans ce revêt voici ce qu'a été ma taille voici ce qu'a été mon poids voici ce que j'ai moi-même été et après que je sois rentré dans ce revêt voici maintenant comment je suis en train de grandir et tu diras avant ce revêt du midi je ne valais rien mais après ce revêt je suis devenu un homme fort je suis devenu une femme forte ce revêt a réveillé mon intelligence ce revêt a réveillé beaucoup de choses dans ma vie est-ce que je peux t'entendre dire Amen tu dois tout évoluer maintenant tu dois voir les indicateurs de l'avancement de tes objectifs comment tu avances comment tu es devenu fort je n'aime pas quand on rentre dans un fanatisme je veux que ça soit réel parce que nous avons beaucoup d'ennemis qui nous regardent et nous devons donner à ces gens-là une réponse face à la colonne de feu qui est maintenant ici en Afrique l'Afrique doit prendre conscience de ce qu'elle est ce n'est pas la blague mes amis c'est une vérité on doit faire évalue-toi vous savez frère avant le revêt de midi je n'étais même pas caporal je n'étais même pas moi-là je n'étais même pas classe première classe mais vous savez ce que je suis aujourd'hui je suis colonel pas colonel que quelqu'un s'est donné un nom non j'ai sur moi sur mes épaules le grade de colonel à l'ONU et vous savez l'année qui vient je serai général et c'est cela la puissance Abraham a rencontré Melchizedek le roi de Salem Abraham lui-même était un homme noir Abraham lui-même était un homme noir et quand il rencontre Melchizedek Melchizedek lui-même aussi est noir et il se rencontre comme ça noir à noir Abraham dit à Melchizedek je sors de la guerre de guerre de l'eau amère je viens de vaincre cinq nations cinq nations mais je te reconnais comme la divinité suprême et maintenant je t'apporte la dîme de tout et Melchizedek le prototype du Seigneur Jésus-Christ va le bénir mes frères il a évalué qui il était devenu il a évalué qui il a évalué les victoires que j'ai eues on a dit à la reine de Seba je voulais dire on a dit à la reine de Sheba on a dit à la descendance de Bath et Sheba parce que les Sheba et les Sheba sont les mêmes Sheba parce que les Sheba et les Sheba sont les mêmes Sheba but Sheba reine de Sheba sont les mêmes Sheba la même racine les mêmes noms les mêmes réalités on lui dit maintenant il y a un là-bas regarde ce qu'il est regarde sa taille regarde sa force regarde sa puissance elle dit c'est vrai et elle dit donc ça nécessite que j'aille moi-même évaluer ça et quand elle arrive elle ne regarde pas ce que les gens disent elle a regardé les échansons elle a regardé la maison elle a regardé le temple qui a été construit elle a regardé les serviteurs elle a même regardé les vêtements qu'ils portent elle est allée beaucoup plus loin jusqu'à regarder la nourriture qu'ils mangent sa table et tout le dispositif après elle dit après elle dit que ce qui m'avait été dit ce qui m'avait été dit est peu par rapport à ce que moi-même je suis en train de voir et maintenant elle s'est évaluée comme une dame forte et dit qui d'autre que cet homme pourrait être mon mari nous allons commencer une nouvelle histoire avec lui je chanterai les cantiques pour lui et lui chantera des cantiques parce que nous sommes des vis-à-vis on lui a dit faites très attention parce que cet homme a mille femmes il dit aucune de ces femmes ne me fait peur je connais qui je suis parce que cet homme est le reflète de ma personne vous l'appelez comment ? il dit on l'appelle Salomon il dit non vous l'appelez mal cet homme son vrai nom c'est Shilomo on dit abba il dit et toi-même il dit moi c'est la Shulamite on dit abba oui lui c'est le masculin du féminin que je suis et moi c'est le féminin du masculin qu'il est donc c'est la profondeur qui appelle la profondeur je ne crois pas dans un réveil du midi où le passeur a la voiture et toi tu n'as pas de voiture je ne crois pas dans le réveil du midi où le passeur a une belle maison et toi tu n'as pas de maison je suis venu ce soir pour libérer ta vie et je viens prononcer la parole qui va exploser l'atome il faudrait que cet atome s'explose et que la vie réelle s'installe dans ta vie il n'est pas de question pour toi de cultiver la pauvreté celle qui t'a représenté dans les écritures dans ce réveil du midi n'était pas une petite dame elle a été une grande dame c'était la choulamite du chelomo mais toi qui es-tu avec le réveil du midi tu es encore en train de marcher comme ça je brise cette malédiction dans le nom de Jésus et je déclare que la lumière soit je déclare ce soir que ta vie soit libérée je déclare ce soir que la maladie te quitte je déclare ce soir l'arrivée de ta nouvelle voiture je déclare ce soir je déclare ce soir l'arrivée de ton mari je déclare ce soir ce n'est pas normal ce n'est pas normal qu'avec un si grand réveil nous soyons toujours dans une position de médiocritique nous sommes toujours dans une position de stupide docteur vous allez me mettre dans un hôtel qui n'a même pas de wifi pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça est-ce que nous ne libérons pas la grâce ici mais qu'est-ce que toi tu en fais prends le petit livre ne crache pas avale-le et il va produire les effets je dis dans le nom puissant de Jésus que la bénédiction tombe et que la gloire de Dieu tombe et que l'amour de Dieu tombe non mes frères la plupart des gens abandonnent juste au moment où ils sont sur le point d'avoir le succès Dieu n'a pas abandonné quand il a vu que le succès arrivait il a amplifié la chose mais toi pourquoi tu abandonnes non j'aimerais que tu saches que la constellation qui se détache du soleil est en train de te voyer maintenant et qu'à partir de ce jour tu vas atteindre le cycle complet de ta réalisation ce que je suis venu te dire ce soir prends la décision dis je prends la décision après la décision avance comme Ruth Ruth avait décidé et Ruth est allé servir après que Ruth a servi Ruth s'est reposée après que Ruth s'est reposée Ruth est rentrée dans sa récompense Frère Branham dit que Ruth a fait le cycle complet de sa réalisation Toi tu as un problème ce réveil a commencé à l'est c'était la décision mais ici au sud ce n'est plus la décision des frères nous sommes au moment de la récompense donc tu dois savoir ta position ta position c'est que tu dois dépouiller l'Egypte oh je n'ai plus j'ai parlé en langue je dis que ta position ta position c'est le troisième exode au premier exode il y avait un prophète il y avait une colonne de feu il y avait un serpent des reins et le prophète de Dieu dit que ce troisième exode est semblable au premier mais la quatrième chose du premier exode en dehors du fait qu'ils avaient un prophète un serpent des reins ils ont une colonne de feu à la nuit ils avaient dépouillé l'Egypte aujourd'hui nous avons un prophète depuis des années on n'est que là nous avons un serpent des reins depuis des années on n'est que là nous avons une colonne de feu depuis des années on n'est que là maintenant la quatrième chose le dépouillement de l'Egypte nous fait peur parce que nous n'avons pas la promesse de la reine du midi parce que les richesses ne viennent que dans le revêt du midi c'est pour cela ils vont rester avec le prophète la colonne de feu à la nuit et tout le reste et après la pauvreté extrême la parole n'aurait pas été entièrement accomplie j'aimerais vous dire mes frères votre saison a commencé je suis venu sonner la trompette de ce jubilé gastronomique et je suis venu te dire que c'est la fin de ta pauvreté c'est la fin de ta misère c'est même la fin de ta maladie c'est la fin il y a un problème avec cette église qui vous a dit qui a adoré c'est seulement dire amen le prophète de Dieu nous dit que l'offrande fait partie de l'adoration je proclame les oracles et tu ne viens pas mettre l'offrande et tu veux que ça revienne chez toi comment tu ne connais pas les lois il y a plus de bénédictions en donnant qu'en recevant comme moi je proclame les oracles tu te lèves là-bas avec une offrande et tu scelles la bénédiction tu dis je scelle la bénédiction maintenant j'attends ces offrandes ici maintenant sceller la bénédiction on doit venir en courant donnez-moi un panier donnez-moi un panier parce que le royaume des cieux ce sont les violents qui se n'en pas si tu ne sais pas être violent tu ne recevras rien quand nous déclarons que la lumière soit mais la lumière doit venir est-ce que vous voulez donner un panier offrande ici il y a le vent ici mettez ce panier offrande il y a un peuple adorateur ici je suis en train de voir la manifestation du réveil du midi et le réveil du midi est déjà sous l'oppulsion de la puissance celle ça celle 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 ta bénédiction celle ton succès celle ton mariage celle ton entreprise celle ta bonne santé celle ta vie nous ne viendrons pas ici tout le temps et aujourd'hui nous sommes là c'est pour changer la condition de vos vies et je suis en train de proclamer les oracles de Dieu et je suis en train de dire que la lumière soit où est-ce que nous en sommes vous parlez du réveil du midi laissez-moi vous dire ce que ça veut dire ce réveil du midi est quelque chose de puissant c'est le dénuement final c'est la dernière chose ce que Dieu doit faire avant de boucler le cercle parce que les Etats-Unis sont réveillés finis depuis 1956 même quand la nuit est venue là-bas Dieu attendait simplement révéler le seau et prendre ça transporter ça en Afrique parce que c'est pour vous c'est pour toi vas-y dire un peu Amen de quoi je parle je dis que ton succès est en train de commencer maintenant ton succès est en train de commencer maintenant oh je suis en train de voir frère Brenham dit que ça fait simplement crack alors le logos se sort depuis ce matin ça fait crack sur beaucoup d'entre vous quelque chose qui était caché vient de sortir après ça s'arrête après ça continue et après ça s'arrête Dieu a placé tout cela dans le ciel il l'a mis en place tous ces météos ces morceaux de terre quand la science va rechercher ces projectiles qui tombent quand la science va aller chercher ces misiles le frère Brenham dit que cela ne refute pas Dieu le frère Brenham dit que cela ne reflète Dieu non la lumière est là ça est en train de produire des effets oh j'aime ça les amis je sens que ta vie est en train de se reconstruire ta vie se reconstruit maintenant quand Dieu dit que la lumière soit ça prend un temps et ça se manifeste mais il faut être dans la persévérance dis avec moi je vais persévérer dis avec moi en persévérant mes chances augmentent mais dites que je vous dise que les gagnants triomphent toujours ils refusent de se laisser abattre par leurs défaits ils refusent de se abattre par leurs défaits non un gagnant n'accepte jamais la défait j'ai marié ma fille ici il y a quelques jours mon beau-fils est venu me voir juste avant hier avant le jour de la dote dit papa je confessais toujours que j'étais prêt mais maintenant là je viens de me rendre compte que je ne suis pas prêt je n'ai pas l'argent de la nourriture je n'ai pas l'argent de la boisson je n'ai même pas la dote même je n'ai pas terminé et papa de vos pères je suis coincé je lui ai dit tel que je vous dis là je lui ai dit un vainqueur n'est jamais coincé il n'est jamais il dit tu as peur de quoi il dit mais je veux l'argent papa je n'ai pas pu avoir il me dit je lui ai dit je n'ai pas besoin de money je lui ai dit mais pourquoi tu cries parle il dit mais c'est pour cela que je parle là papa il dit c'est pour cela que je parle là je lui ai dit prends un numéro je lui ai donné un seul numéro je lui ai donné un numéro je lui ai dit nous allons l'appeler ensemble et il va être là et tous tes problèmes seront résolus j'ai appelé un homme d'affaires il dit papa je peux venir je dis viens je n'ai pas beaucoup de choses à te dire tu vas être le signataire du mariage de ce garçon c'est toi qui seras le témoin et occupe-toi du reste dès que j'ai dit ça je suis parti j'ai dit allez vas-y à la dote j'ai vu cet homme d'affaires assis derrière lui on demande l'argent il est venu avec une masse on demande lui il sort sur le train et c'était fini je veux te dire ce soir que ce réveil du midi ce n'est pas le réveil des pauvres si tu étais pauvre j'annule la pauvreté de ta vie et je déclare les implications de ce réveil que cela se fasse cher dans ta vie maintenant et même vous savez maintenant c'est la mariée maintenant c'est la mariée avant hier elle se va travailler dans le barbecue une pointe rentre sous le dessus des pieds une pointe rouillée elle se réveille samedi le jour du mariage voici le pied enflé je dis ma fille et je dis ma fille tu es la fille de quelqu'un qui a la foi bombe atomique vous êtes la fille de quelqu'un qui a la foi bombe atomique dis à ton voisin la foi bombe atomique dis à ton voisin dis à ton voisin bouscule-le 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 dis à ton voisin est-ce que tu as la foi bombe atomique ask him do you have the bombe atomique faith j'ai dit donne-moi ton pied ici elle a donné le pied comme ça j'ai commencé à prier le pied est en train de revenir sous mes yeux j'ai dit le pied revient j'ai pris le pied revient et puis à la fin j'ai dit mets le pied à terre je suis allé marcher elle a commencé à marcher et le mariage a eu lieu Pierre est venu à la porte appeler la belle il a trouvé quelqu'un qui demandait l'argent Pierre a dit je n'ai ni or ni argent mais c'est que j'ai Pierre n'avait pas le réveil du midi il a dit à cet homme lève-toi et marche toi tu veux rester là comme un paralytique maintenant je te dis aussi lève-toi et marche maintenant tu es encore assis on te dit lève-toi stand up de quoi parlons-nous ce soir ? moi je parle d'un réveil pas d'un sommeil je n'ai pas besoin de gens qui dorment même debout ils dorment je veux que tout se réveille en toi-même ta poche doit se réveiller tout doit se réveiller dit la poche là doit se réveiller hallelujah hallelujah un jour dans la maison d'une veuve qui avait un petit enfant et lui lui dit qu'est-ce que tu as dans ta cruche ? elle dit juste un peu d'huile il dit qu'est-ce que tu as dans ton sac là ? il dit juste un peu de farine il dit ne pas le peu là c'est pour quoi ? il dit c'est juste pour nourrir cet enfant et après ça on meurt et lui lui dit non fais-moi un gâteau avec ça et donne-moi d'abord à moi et quand tu m'auras donné cette cruche là ne manquera plus jamais d'huile tu n'as pas entendu tu n'as pas entendu qu'est-ce que tu as dans ton sac ? non, non, non qu'est-ce que tu as ? voilà, voilà elle a compris voilà, elle a compris voilà, elle a compris elle a compris qu'est-ce que tu as dans ton sac ? un peu de farine un peu d'huile apporte ça ici là et après ça ne finira plus jamais je croyais qu'il y avait quelqu'un ici qui sauterait et qui dirait Amen Hallelujah Praise the Lord de quoi parlons-nous ? il y a trop de pauvreté dans nos églises il y a trop de misère parce que nos églises ne croient plus aux surnaturels oh, il me reste juste un peu d'argent Dieu a dit l'or et l'argent m'appartiennent donne à Dieu et Dieu va te donner au centuple il est clairement écrit que celui qui sème peut moissonne peu mais que celui qui sème abondamment moissonne abondamment ce réveil c'est le réveil de l'abondance oh, je commence à me sentir religieux ce soir je sens qu'il y a un paralytique qui est en train de marcher je sens qu'il y a un aveugle qui vient de voir non, non, non je sens qu'il y a un pauvre qui a été délivré la malédiction vient de tomber ce soir et les choses viennent de changer dans ta vie de quoi parle ton frère je refuse de croire à ta souffrance c'est à ta pauvreté tu vas faire des grandes choses en 2024 personne ne te reconnaîtra on va t'appeler magicien parce que ce réveil du midi pour lequel j'ai payé un billet et je suis venu avec Maman Goma et je suis venu avec Maman Goma frère je ne devais pas arriver ici à Abidjan je suis en voyage pour donner les vacances à ma femme je me suis venu pour donner vacances à ma femme je me suis venu tes vacances c'est où chérie je me suis venu où tu veux passer tes vacances elle me dit à Dubaï je dis allons-y chérie là où nous sommes nous sommes en voyage pour Dubaï on a simplement marqué un arrêt parce qu'il y avait quelqu'un qui devait prendre la bénédiction il y avait quelqu'un ici à qui on devait lancer un atome et je crois que cette personne c'est toi en 2024 on t'appellera magicien tu seras dans l'abondance dans l'abondance de quoi parle-t-on maintenant dis avec moi j'aime ça nous ne sommes pas ici pour de longs discours nous prononçons la parole et Dieu descend pour l'accomplir est-ce que tu crois ça non j'aimerais que tu saches que l'heure a sonné où tu dois connaître des grandes et merveilleuses choses toutes les souffrances par lesquelles tu es passé n'est plus qu'un vieux souvenir dit bye bye à la souffrance dit bye 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 à la misère dit bye bye à la maladie dit avec moi bye bye au problème de 2023 tu es avec moi tous les problèmes de 2023 je les mets sous mes pieds écrase ça écrase ça écrase ça de quoi je parle ce soir je parle d'une nouvelle saison je parle d'une saison de gloire je parle d'une saison de bénédiction je crois mes frères que maintenant même je dois dresser une liste de mes amis avant de passer au 31 décembre tous les amis négatifs je dois les barrer tous les amis là qui ne croient pas à la promesse je dois les gommer tout cela qui m'attire des problèmes je dois les effacer je ne veux pas faire la traversée avec des incrédules Dieu a dit à Abraham tu ne vas pas continuer à marcher avec ce monsieur marquer un arrêt et dis-lui de choisir là où il doit partir il lui montre un membre il lui montre Sodome et Gomorrah il dit maintenant choisis toi-même là où tu veux aller il dit moi je veux aller en Sodome et Gomorrah il y a les vas-y Frère Branham dit que c'est la séparation totale avec l'incrédulité nous ne pouvons plus transporter l'incrédulité en 2024 2024 c'est ton année de victoire c'est ton année de triomphe c'est ton année de gloire même la maladie ne peut pas te suivre là-bas non 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 c'est impossible nous sommes dans le réveil du midi il y a deux catégories d'individus sur la terre il y a une catégorie qu'on appelle les amas eux ils restent sur place et il y a une autre catégorie qu'on appelle les orbeaux eux ils vont quelque part ils vont toi tu n'es pas un amas toi tu as un orbeau tu vas quelque part tu vas à la rencontre de ton succès tu vas à la rencontre de ta gloire est-ce que tu crois ça est-ce que tu crois ça toi tu es la reine du midi tu ne restes jamais sur place tu te déplaces et tu vas vers le succès non sache-le frère sache-le aujourd'hui c'est ton temps il n'y a pas moyen pour toi de rester encore là sur place je suis en train de te dire une chose le Seigneur Dieu t'aime beaucoup et vous savez la preuve qu'il t'aime c'est qu'il est maintenant en train de te libérer le prophète de Dieu dit dans le message montre-nous le Père il dit chacune des créations de Dieu reflètent la perfection du Créateur Dieu se voit dans sa création et il a créé toute chose parfaite et il a créé tout parfait mais Moïse dit la terre était informe et vide la terre n'est pas forme et vail Frère Branham dit faux Dieu a créé toute chose parfaite Dieu a créé tout parfaite c'est comme Adama c'était un homme parfait un homme de couleur tiré de la terre de la terre c'était une terre cultivable c'était l'humus c'était la terre qui se reproduit qui se reproduit selon son image selon l'image de celui qu'il avait créé je pensais qu'il y avait quelqu'un pour dire Amen est-ce que tu peux croire que c'est la vérité qu'Adam avait été créé à l'image de Dieu l'image là ce n'est pas un esprit physique c'est sa ressemblance et puis maintenant le diable est venu pour prendre ce qui était parfait pour commencer à travailler ça à changer ça à dénaturer ça à modifier ça pour que ce qui était parfait devienne informe et vide c'est ce qui arrive maintenant mais Dieu aujourd'hui te ramène à l'original Dieu aujourd'hui te ramène au commencement avant que cela ne soit informé vide le prophète de Dieu dit que dès le commencement ce qu'il avait créé était parfait et moi ce soir je ne vois pas l'imperfection dans ta vie même si tu venais à me dire que passeur regarde ce que j'ai fait regarde ce que j'ai fait le Dieu qui t'a créé te ramène à l'originalité de ta création à partir de ce soir retiens ça bien tes péchés passés tes péchés présents et même tes péchés futurs Dieu te les a pardonnés reprends ta lettre de créance reprends ta force dis avec moi je vais triompher je ne veux pas que tu sois triste parce que Dieu vient d'évacuer ta tristesse il vient de te redonner tout ce que tu avais perdu est-ce que tu peux te réjouir ce matin ce soir est-ce que tu peux louer Dieu ce soir je suis en train de terminer et avant de terminer j'aimerais te dire que ton Dieu t'a oué d'une huile de joie et que maintenant à partir de ce soir puisque tu es rentré dans ce réveil tu deviens toi-même le réveil on ne va plus chercher le réveil ailleurs le réveil est là ça avait toujours été là un réveil ce n'est pas ajouter une goutte d'eau à la mer c'est la même quantité d'eau dans la même mer qui est là on vient simplement séquouer cela et rejeter les débris et te ramener dans la bonne position ta position de ce soir c'est une position de vainqueur est-ce que tu veux prendre ta voiture est-ce que tu veux prendre ton mari est-ce que tu veux prendre ta félicité est-ce que tu veux prendre ta gloire reçois cela dans le nom de Jésus dis avec moi je possède ça reçois cela dans le nom de Jésus je dis encore reçois cela dans le nom de Jésus reçois la vie dans le nom de Jésus Reçois la bénédiction de l'homme et que jamais, plus rien ne te résiste, que les paroles prononcées se fassent chères en toi. Tu peux maintenant dire ce soir, édition spéciale, j'étais malade, maintenant je suis guéri. Édition spéciale, le réveil de midi s'est fait chère en moi et je suis devenu moi-même, le réveil, édition spéciale, les choses que je désirais avoir, je les ai ce soir. Je vais te dire que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te comble, que le Seigneur te comble de ses riches bénédictions et que la gloire de Dieu repose à jamais dans ta vie. Et la gloire de Dieu repose à jamais dans ta vie. Shalom ! Sous-titrage ST' 501